Nous voici leçon numéro 24, les actes des apôtres, l'arrestation et l'emprisonnement de Paul, la deuxième partie, actes 23, 12 jusqu'à 25, 12. C'est la deuxième section de, vous savez, trois parties, une section qui a trois parties qui expliquent les emprisonnements de Paul. Dans la première section, j'ai décrit la situation, les événements qui nous ont amenés à, vous savez, le fait qu'il a été arrêté et emprisonné par les soldats romains. Vraiment, ils l'ont emprisonné pour le sauver d'une foule qui essayait de le tuer au temple à Jérusalem. Pendant ce temps, il a essayé d'adresser la foule et un peu plus tard, on l'a amené devant les dirigeants juifs pour trouver, soit trouver un crime qu'on pourrait amener contre lui. Ces efforts n'ont pas réussi lorsque la foule et même les chefs religieux n'étaient pas d'accord jusqu'au point que les soldats étaient obligés de nouveau sauver Paul et l'auté d'une situation où il pourrait être tué par les juifs. Dans la section que nous allons faire aujourd'hui, Luc va continuer à décrire l'expérience de Paul dans le système légal romain. Lorsque la prophétie de Jésus au sujet du ministère de Paul qui prêchait aux gouverneurs et aux rois romains sera accomplie. Jésus avait dit au début de son ministère, la journée qu'il l'a appelé sur le chemin à Damas, que dans son ministère, il prêcherait devant des gouverneurs et des rois. Eh bien, on voit qu'ici, il prêche devant des gouverneurs et des rois, mais pas exactement dans la situation qu'il avait imaginée. On commence à lire en chapitre 23, verset 12. « Quand le jour fut devenu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de quarante, et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils dirent, « Nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le sang et le train aux tribuns pour qu'ils l'amènent devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement, et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. » Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet à pain, allait dans la forteresse à informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit, « Mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. » Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun et dit, « Le prisonnier Paul m'a appelé et il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. » Le tribun prena le jeune homme par la main et se retira à l'écart, lui demanda, « Qu'as-tu à m'annoncer? » Il répondit, « Les Juifs sont convenus de te prier d'amener Paul demain devant le centenier comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de quarante d'entre eux lui dressent une guet à peine et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils l'aient tué. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. » Le tribun renvoyait le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait. Eh bien, vous savez, vu que Paul était, vous savez, une personne de haut profil et le Juif avec le plus haut profil avoir été converti au christianisme, il était une cible très importante pour les dirigeants juifs. Quand je dis une cible importante, une personne à détruire parce qu'il y avait beaucoup d'influence, il était dangereux pour eux pour plusieurs raisons. Par exemple, il pouvait être sympathique à tous les Juifs. Toutes les classes de société dans le judaïsme pouvaient écouter à Paul et sympathiser avec lui parce qu'à un moment donné, il était pharisien, un enseignant respecté de la loi parmi les Juifs. Il représente une menace parce qu'il était un bon débatteur, il connaissait bien les Écritures. Il pouvait débattre avec succès d'autres enseignants et des prêtres concernant les Écritures et on ne pouvait pas réussir dans un débat contre lui. Une autre raison, il était renommé. On le connaissait non seulement à Jérusalem, mais on le connaissait à travers l'Empire romain. Et on le connaissait parmi les Juifs et les Gentils, ou les Gentils qui ont été convertis au judaïsme. Et aussi les Juifs et les Gentils qui ont été convertis au christianisme. Donc, n'importe où que Paul allait, il attirait de l'attention. Sa vie personnelle était sans reproche. Et aussi, on l'a crédité avec des guérisons et des miracles. Il était citoyen romain et comme citoyen romain, il avait la protection de la loi romaine. Il n'était pas sujet au sang et drain ou la politique ou la loi juive. En étant citoyen romain, il était protégé par cette loi. Il a été accepté comme apôtre dans l'Église chrétienne. Et comme apôtre avait influence avec un nombre de croyants qui vivaient à Jérusalem. Et ce grand nombre de chrétiens-là qui vivaient à Jérusalem menaçaient le status quo des dirigeants qui, eux, voulaient maintenir leur position. Écoute, les chefs religieux à Jérusalem ont tué Jésus. Ils n'hésiteront pas à tuer Paul. Et aussi, il plaisait aux gentils. C'était son pire péché. Le péché qui poussait la rage de ces gens-là, c'était le fait que Paul était responsable d'amener les gentils dans l'Église. Et il encourageait les gentils et les juifs qui ont été convertis au christianisme de vivre et d'offrir leurs louanges à Dieu ensemble comme égaux. Vous savez, c'est Paul qui a écrit en Galate 3, 28, « Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni eslave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Vous savez, en faisant ça, là, en prêchant que le gentil et le juif qui ont été convertis au christianisme étaient un ensemble, égales. En faisant ceci, Paul viola leur sens de privilège et de destin comme le peuple de Dieu et il attaquait la pureté de la religion juive qui est devenue une exclusivité culturelle sous la direction de ces hommes. Vous savez, ils pensaient que garder, ils, quand je dis ils, je veux dire les dirigeants juifs à Jérusalem, ils pensaient que garder des gentils dehors du judaïsme était le moyen de garder leur religion pure et plaire à Dieu, quand en réalité, leur mandat de Dieu était d'amener les gentils du païanisme à l'adoration du Dieu vivant. Et convertir les païens et éliminer leurs pratiques païennes, c'est à ça la façon de maintenir leur purité devant Dieu. En autres mots, il fallait aimer et recevoir le pécheur, ça c'était le gentil, mais haïr le péché, ça c'était la morale païenne et la religion païenne. Mais eux, ils ont tout simplement marginalisé les convertis gentils et ont créé un système de classe sociale à l'intérieur de la religion juive. Et dans cette société qu'ils ont créée, les prêtres et les pharisiens étaient en haut, « Le peuple et les pauvres et les infirmes et les pécheurs, eux, constituaient la classe inférieure. Et les convertis gentils, eux, occupaient même la dernière place en bas de tout. » Donc, Paul était leur ennemi parce que lui prêchait que tous ces gens-là occupaient la même position dans les yeux de Dieu à travers Jésus-Christ. Et dans ce message, excuse, si ce message a été accepté, les chefs religieux craignaient que leur religion et leur position favorable et leur manière de vie seraient détruites. sachant ces choses nous aident à comprendre le zèle qu'ils avaient pour détruire Paul. On note encore que Luc nous fournit de l'information personnelle au sujet de la famille de Paul. On voit le neveu de Paul qui l'avertit au sujet du complot. C'était un aperçu rare dans la vie privée de Paul que seulement qu'une personne proche de lui, proche de Paul, pouvait avoir, pouvait connaître et partager. Eh bien, on continue à lire en livre de Hacques, verset 23. Ensuite, il appelait deux des centenniers et dit, « Tenez prêt, dès la troisième heure de la nuit, deux cents soldats, soixante-dix cavaliers et deux cents archers pour aller jusqu'à Césarée. Qu'il y ait aussi des montures pour Paul afin qu'on le mène sain et sauf au gouverneur Félix. » Il écrivit une lettre, ainsi conçue, Claude Lysias, au très excellent gouverneur Félix, salut. « Cet homme dont les Juifs s'étaient saisis allaient être tué par eux. Lorsque je survins avec des soldats et leur enlevais, ayant appris qu'il était romain, voulant connaître le motif pour lequel ils l'accusaient, je l'amenais devant leur sang et drain. J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet de questions relatives à leur loi, mais qu'ils n'avaient commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. Informé que les Juifs lui dressaient des embûches, je te l'ai aussitôt envoyé en faisant savoir à ses accusateurs qu'ils eussent à s'adresser eux-mêmes à toi. Adieu. Les soldats, selon l'ordre qu'ils avaient reçu, prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipatrice. Le lendemain, laissant les cavaliers poursuivre la route avec lui, ils retournèrent à la fortresse. Arrivé à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Le gouverneur, après avoir lu la lettre, demanda de quelle province était Paul. Ayant appris qu'il était de la Cilicie, « Je t'endrai, » dit-il, « quand tes accusateurs seront venus » et il ordonnait qu'on le gardait dans le prétoire d'Hérode. Luc nomme le tribun, Claudius Lysias, un autre marqueur, vous savez, note historique et sociale, et il nous fournit le rapport à Félix, qui était le procurateur de la région. Procurateur, c'était un officier de finances qui gérait, qui gestionnait les finances pour une province romaine. Luc nous donne un sommaire du cas contre Paul. Il ne mentionne pas, pas Luc, mais je vous dis, le soldat, dans son écrit, il donne un sommaire de l'échargé contre Paul, mais il y a des choses qu'il ne mentionne pas. Il ne mentionne pas le fait qu'il a arrêté un citoyen romain sans charge et même a menacé de le battre. Et il informe Félix qu'il n'y a aucune charge légale à faire contre Paul, mais parce que la violence des Juifs, il envoie Paul et ses accusateurs à Félix pour rendre un jugement. Maintenant, ceci, pour eux, à cette époque-là, c'était une question de juridiction. S'il va y avoir une charge contre Paul, qui va juger le cas? Félix est d'accord d'avoir une audience préliminaire pour déterminer s'il y a une charge à faire et vu que Paul vient d'une autre province, il vient de la Cilicie, dans le nord, eh bien, s'il y a une charge contre lui. À ce moment-là, Félix va envoyer Paul dans la ville et la province d'où il vient, dans la Cilicie, parce que c'était un autre gouverneur qui s'occupait de cette région. Félix, quelques mots au sujet de le roi de le roi Félix, lui a obtenu sa position à travers son frère Pallas, qui était secrétaire du trésor pendant le règne de l'empereur Claude. Lui et son frère étaient des esclaves qui ont gagné leur liberté et éventuellement, ils sont arrivés au pouvoir dans le gouvernement romain. Félix lui-même était un homme immoral, cruel, sujet à recevoir des pots de vin, qui a contribué au crime et à l'instabilité dans sa région. Intéressant, Tacite, un historien romain, a écrit au sujet de Félix qu'il avait la position d'un roi mais le cœur d'un eslave. Félix régnait entre 52 et 58 après Jésus-Christ. Il vivait dans le palais situé dans le palais d'Hérode, situé à Césarée, qui était la résidence officielle du gouverneur ou du roi ou de l'officier qui régnait, vous savez, qui régnait sur cette région pour Rome. On ne gardait Paul dans ce local, mais pas dans la prison, mais pas dans la prison, dans d'autres logements situés dans le palais lorsqu'il attendait la formulation d'une charge contre lui. Eh bien, Luc écrit que les dirigeants juifs arrivent et à travers leurs avocats, ils font trois charges contre Paul. Ils lancent trois charges contre Paul. Première charge, qu'ils causaient de la dissension parmi les juifs. Deuxièmement, qu'ils dirigeaient un secte, une secte reniant le judaïsme et il fait référence à ce secte en les appelant les Nazaréens. Et c'est intéressant que c'est la seule fois que ce terme-là, on sert de ce terme-là dans la Bible. C'est ici. Troisièmement, qu'il a profané le temple. Eh bien, il faut réaliser qu'il y a un certain grain de vérité dans chacun de ces accusations qui leur donne un peu de crédibilité. Vous savez, un bon mensonge a toujours, vous savez, un grain de vérité dedans pour donner, vous savez, donner de la crédibilité. Il y avait la dissension parmi les juifs, mais c'est eux autres qui ont causé les problèmes. C'est eux autres qui suivaient Paul de ville en ville et persécutaient cet homme et son travail. Et oui, c'était vrai, il était un chef dans l'église, mais pas le seul. Il y en avait beaucoup. Il y avait douze apôtres. Mais leur but n'était pas la rébellion contre le gouvernement. Le but était de prêcher l'évangile. Et oui, c'était vrai, il était présent au temple, mais il était là en respect de ses lois et ses coutumes. Il n'était pas là pour profaner le temple. l'avocat. L'avocat ment aussi concernant l'action des Juifs en disant qu'ils l'ont arrêté Paul et ils l'amenaient à la cour pour jugement quand, en vérité, ils ont formé une foule et ont essayé de le tuer. Et c'est les soldats romains qui ont sauvé Paul de la mort. Ça, ils ne mentionnent pas ça. Luc aussi ajoute que les chefs juifs ont attaqué Paul une fois que l'avocat a fini avec ça. Notez bien qu'après une briève reconnaissance respectueuse de Félix, Paul répond à chacun de ses actions. Et donc, la réponse de Paul à la dissension, il dit, « Après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paul répondit, « Sachant que depuis plusieurs années tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Il n'y a pas plus de douze jours que tu peux t'en assurer que je suis monté à Jérusalem pour adorer. » On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement sédicieux de la foule. Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Paul nie les charges et lance un défi à ses accusateurs de fournir la preuve. Il dit ce qu'il faisait en vérité et demande à l'avocat de fournir une preuve pour supporter les charges. Il continue à se défendre, ce fois-ci qu'il dirigeait une secte réniant le judaïsme. Il dit « Je t'avoue bien que je sers le dieu de mes pères selon la voie qu'il appelle une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Ces accuseurs suggèrent que le christianisme était une forme de religion ou de fanatisme religieux ou politique qui menaçait la stabilité du peuple. Même, pire que ça, que ce mouvement lançait un défi aux Romains, au gouvernement romain. Il continue en disant que Jésus, leur chef, venait de Nazareth, leur chef a été exécuté par un gouverneur romain pour des crimes similaires. Et Paul répond que sa foi n'est pas un défi à Rome, mais trouve sa source et ses promesses dans la religion de ses accuseurs. Et il prêche un message de punition et de récompense au jugement qui est très familier avec tous ceux qui sont présents. So, il dit, on n'est pas, on n'est pas un secte dangereux aux Romains. On n'est pas des fanatiques comme l'avocat pour les Juifs accusait. Paul, ça sert même l'idée du jugement de Dieu pour se défendre contre les charges qu'on lance vers lui en disant que comme chrétien fidèle, il ne ferait pas des choses comme ça. Vous savez, causer du trouble ou attaquer le gouvernement. Il n'agissera pas de cette façon parce que ça serait contre sa conscience. Ça serait péché de faire telle chose. Et une troisième défense, vous savez, l'accusation d'avoir profané le temple, il dit, après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des affrontes. C'est alors que quelques Juifs d'Asie qui m'ont trouvé purifié dans le temple sans attroupement ni tumulte, c'était à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateur. S'il y avait quelque chose contre moi. Un autre verset. Ou bien, que ceux-ci déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le sang et drain. À moins que ce ne soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Paul explique la raison pour laquelle il était dans le temple et explique qu'il était là, vous savez, légalement en respectant les règles et les coutumes. Il explique que la cause pour les meutes qui a amené les soldats, qui l'a amené devant Félix, est qu'il a amené un gentil dans le temple et ceci n'était pas vrai. C'est une fausse accusation. Il n'a pas amené un gentil dans les places restrictives du temple. Paul finit sa défense en demandant pourquoi qu'ils ont tombé en confusion quand il a proclamé la promesse de base de l'Évangile. Et ça, c'était la résurrection d'entre les morts. Apparemment, l'avocat et les chefs religieux juifs n'avaient aucune réponse à ces arguments de Paul. Donc, ils font leurs arguments, ils ne fournissent aucune preuve, Paul répond à chacun des arguments et ses accusateurs n'ont aucune réponse. On continue à lire, verset 22, Félix, qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant, « Quand le tribun Lécia sera venu, j'examinerai votre affaire. » Et il donnait l'ordre au sentier de garder Paul en lui laissant une certaine liberté et en empêchant aucun des siens de lui rendre des services. Félix comprenait les arguments de Paul parce qu'il était familier avec le christianisme et ses enseignements. Il n'y avait aucune preuve présentée et Paul avait positivement et logiquement répondu à ses accusateurs. Et vu que Félix avait l'avantage d'être familier avec le christianisme, il pouvait établir la crédibilité de Paul et sa sincérité sans d'autres témoins. Mais il faut comprendre tout ce qui se passait ici, c'était la politique, ce n'était pas la religion. C'est tout au sujet de la politique et le pouvoir, pas la religion. Donc, en se servant de l'excuse qu'il y avait besoin de consulter avec les siens sur le tribun, Félix remet la décision et envoie les chefs religieux à, vous savez, à retourner à Jérusalem et garde Paul sous garde dans le palais avec une certaine mesure de liberté pour rencontrer ses amis et recevoir des visiteurs pendant qu'il est dans le palais. Eh bien, on a un certain aperçu ici de la motivation de Félix dans les prochains versets. On lit verset 24. quelques jours après, quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ, mais comme Paul discoursait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit, « Pour le moment, retire-toi, quand je retrouverai l'occasion, je te rappellerai. » Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi, l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. Deux ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Portius Festus dans le désir de plaire aux Juifs. Félix laissa Paul en prison. Eh bien, Félix semble avoir être ou semble être un homme en conflit. Sur un côté, il avait hâte d'écouter Paul. Il aimait écouter Paul enseigner et prêcher et il était affecté par le message. Le fait qu'il y avait de la crainte suggère qu'il y avait une mesure de foi parce que la parole avait un effet sur lui. Mais, sur l'autre côté, il a succombé à son avarice en espérant de faire un profit de l'emprisonnement de Paul et a démontré son manque d'honneur et miséricorde en gardant un homme qui connaissait, qui savait qu'il était innocent, quand même le gardait emprisonnier, comme prisonnier injustement. Et pourquoi? Pour tout simplement avoir soit de l'argent ou gagner de la faveur avec les chefs religieux à Jérusalem. Luc finit la section avec une autre notation historique que tout ça aura lieu l'année qu'un autre officier romain, Portius Festus, remplaçait Félix comme procurateur dans l'année 59 ou 60 après Jésus-Christ. Eh bien, on continue à lire, soit ici au sujet de Festus, Portius Festus, l'histoire, les historiens nous disent que Festus était un homme juste et raisonnable, beaucoup plus que Félix, l'officier qui est venu remplacer. Luc nous dit que trois jours après son arrivée en Judée, Festus va à Jérusalem pour rencontrer les chefs religieux. Le premier ordre d'affaires, c'est une demande d'amener Paul à Jérusalem pour un procès et Festus peut faire rendre jugement à Jérusalem. Remarquez bien, leur but était tout simplement de tuer Paul. Il n'était pas intéressé dans un procès parce qu'il ne pouvait pas gagner. Il voulait tout simplement séparer Paul de ses gardes romains à Césarée parce qu'il ne pouvait pas attaquer le palais. Il y avait trop de soldats. Donc, Festus est d'accord pour entendre des arguments pour un procès à Jérusalem et il invite les chefs religieux de venir à Césarée pour faire leur argument pour changer le local du procès. Donc, on lit en 25, verset 6, « Festus ne passa que huit à dix jours parmi eux, puis il descendit à Césarée. Le lendemain, s'étant assis sur son tribunal, il donnait l'ordre qu'on emmenait Paul. Quand il fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en état de prouver. Paul entreprit sa défense en disant, « Je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre le Temple, ni contre César. Festus, désirant plaire aux Juifs, répondit à Paul, « Veux-tu monter à Jérusalem et y être jugé sur ces choses en ma présence? » Paul dit, « C'est devant le tribunal de César que je dois comparer. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. Si j'ai commis quelques injustices ou quelques crimes dignes de mort, je ne refuse pas de mourir, mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. » Alors Festus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit, « Tu as appelé à César, tu iras devant César. » Luc ne décrit pas les charges que les anciens et les chefs religieux ont fait contre Paul, mais ils notent que les accusateurs n'ont quand même aucune preuve. Eh bien, leur but, comme je vous ai dit, ce n'est pas de gagner la cause, leur but, c'est d'avoir accès à Paul pour l'assassiner. Dans un effort de, vous savez, d'être favorable devant les chefs religieux, le nouveau gouverneur propose un changement de location pour le procès à Jérusalem. Évidemment, il ne sait pas ce qui se passe. Il n'est pas au courant du complot des Juifs. Vous savez, comme citoyen romain, la cause de Paul ne pouvait pas être transférée à une autre juridiction, autre de la juridiction de Célicie, d'où Paul venait, ou le palais du gouverneur où il était dans le moment. On ne pouvait pas le bouger sans sa permission, selon la loi romaine. Lui, le prisonnier, avait le droit d'avoir un procès dans la ville que lui y acceptait. Donc, Paul, voyant qu'il ne pouvait pas recevoir une justice devant ce juge, Festus, ni le juge avant, Félix, parce que ces deux officiers romains voulaient tout simplement éviter le trouble avec les chefs religieux. Donc, il s'est servi de son privilège comme un citoyen romain d'être jugé dans la cour de César à Rome par l'empéreur lui-même. Dans le système de loi romaine, n'importe quel citoyen avait le droit de faire un appel à César lui-même s'il croyait qu'il ne recevait pas de justice dans les cours locales. et on comprend aussi que dans beaucoup de cas, l'empéreur jugeait lui-même personnellement. De toute façon, tous les procès qui ont été envoyés à Rome ont été jugés dans la cour impériale. pardon. Eh bien, en demandant et en faisant cette demande festiste maintenant, a été obligé légalement à transférer Paul à Rome ou qu'il va recevoir au moins, vous savez, un procès juste et en même temps ça ôte pour le moment la menace des Juifs et leur complot contre lui. Eh bien, on va continuer avec la troisième partie de l'emprisonnement la prochaine leçon mais avant qu'on fasse ceci, je vous demande de lire le passage acte chapitre 25 verset 13 jusqu'à 26-32 et nous allons continuer une fois que vous avez fini cette lecture. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501